Aujourd'hui sur cette question du suivi national des données en matière de commandes publiques responsables, il est difficile d'avoir des chiffres puisque l'Observatoire économique de l'achat public n'était en possibilité de ne suivre que les consultations supérieures à 90 000 euros. Tout ce qui était fait en dessous de cette somme n'était pas forcément aggloméré au niveau national, sachant également que les clauses de développement durable sont une partie de la consultation, mais que l'élément assez important aujourd'hui pour prendre en compte le développement durable se tient en amont de l'achat, dans la redéfinition des besoins et dans le sourçage que l'on peut pratiquer auprès des filières, donc de façon totalement préventive et déconnectée de la procédure juridique. Je noterai également qu'il n'y a pas de chiffre disponible depuis 2013 sur cette question-là et qu'aujourd'hui, l'intérêt d'avoir cet indicateur permet d'encourager les acteurs de terrain à poursuivre leurs efforts. Le Code des marchés publics proposait déjà, bien avant d'être réformé, un certain nombre d'outils juridiques tels que les critères d'attribution, les spécifications techniques, l'alotissement ou les variantes, qui étaient déconnectés du développement durable, qui aujourd'hui sont soulignés, mis en avant, fléchés comme des outils de travail sur ces questions-là. Donc ce sont des outils juridiques qui existaient, c'est une nouvelle interprétation que l'on en fait, une nouvelle utilisation poursuivant de nouveaux objectifs, mais la procédure juridique n'est pas complexifiée. Bien souvent, au contraire, le développement durable est une possibilité de professionnaliser son approvisionnement et son achat en considérant le cycle d'achat dans son ensemble et le temps éventuellement investi en début de procédure permet bien souvent de sécuriser le suivi de la bonne exécution d'un contrat et donc d'éviter des recours, d'éviter de la non-qualité en matière d'exécution de ces contrats. Donc aujourd'hui, je dirais qu'il y a plusieurs niveaux de travail sur la prise en compte des enjeux de RSE de développement durable. Plus ou moins complexe, il y a aujourd'hui des produits, des familles de produits qui portent des écolabels pilotés par les pouvoirs publics qui apportent des garanties très simples et consolidées, des garanties liées au cycle de vie du produit qui permettent de façon très simple à l'acheteur public de faire de la commande publique durable sur ces familles de produits. Bien entendu, ensuite, on pourrait aborder la question des enjeux sociaux. Il y a aujourd'hui des possibilités de réserver des marchés, de faire de la clause d'insertion, de réserver des marchés aux structures employant des personnes en situation de handicap qui, juridiquement, sont très simples d'utilisation, très fléchées, qui ne complexifient aucunement la procédure juridique. Il y a certaines approches qui sont beaucoup plus complètes. Travailler sur la prise en compte du coût du cycle de vie ou de l'impact environnemental global d'un produit tout au long de son cycle de vie à travers des critères d'attribution implique une connaissance du cycle de vie et donc l'identification des principaux impacts environnementaux, des principaux impacts sanitaires ou sociaux qui peuvent être traduits en spécifications techniques ou en critères d'attribution. Là, on arrive dans un exercice plus complexe qui appelle de la technicité, un retour d'expérience scientifique sur des innovations et sur des alternatives en matière de solutions de marché. L'intégration à des procédures de commande publique sous forme de spécifications techniques ou de critères d'attribution, conformément au principe de la commande publique, notamment l'égalité de traitement des candidats, va amener une rigueur de rédaction qui peut éventuellement être plus complexe par rapport à un achat lambda. Aujourd'hui, les réseaux jouent vraiment un rôle, je dirais, de sablier entre les obligations réglementaires qui aujourd'hui, de toute façon, amènent les acheteurs publics à intégrer aux consultations des services techniques des différentes collectivités des éléments liés au développement durable, des obligations sur la qualité de l'air intérieur, en matière d'approvisionnement locaux et de qualité en restauration collective, en matière de prise en compte du cycle de vie d'un véhicule ou de performance thermique d'un bâtiment. Des réglementations sectorielles sont proposées, imposées, entre guillemets, au niveau national, mais également des obligations en matière d'organisation. Les schémas de promotion de l'achat socialement et écologiquement responsable pour les gros données en ordre public imposent des méthodologies d'organisation de la commande publique responsable. Donc il y a une obligation qui vient du niveau national. Les réseaux digèrent cette information, la rendent opérationnelle par rapport aux métiers et au quotidien des agents et des acheteurs sur le terrain. Et de leur côté, donc, les acheteurs, eux, ont ces procédures et ces besoins à satisfaire auprès des services techniques. Les réseaux se situent vraiment dans ce point central de l'entonnoir, faire connaître des obligations techniques et des possibilités juridiques et rassurer les acheteurs, les agents techniques dans l'évolution de leur métier et l'évolution de leur pratique. Donc là, vraiment, ce rôle intermédiaire se décline en un certain nombre d'actions que les réseaux mettent en place. Animer des formations par sujet, comment prendre en compte la qualité de l'air intérieur dans ses achats, par exemple. Animer des journées techniques, des conférences sur un sujet. Par ailleurs, les réseaux ont ce rôle de promoteur des initiatives, favoriser le retour d'expérience à travers potentiellement des outils de mise en réseau, des réseaux sociaux ou des sites Internet par région. Autre rôle important, la veille juridique et technique menée par les réseaux puisque cette veille ne peut pas toujours être faite en interne. Les réseaux, aujourd'hui, sont en capacité d'aider les donneurs d'ordre, élus, agents, équipes de direction, acheteurs, équipes juridiques à décrypter l'actualité de façon plus approfondie pour réaliser un achat conforme aux obligations réglementaires. Et on voit bien à travers ces réseaux que parfois, faire de l'achat responsable ne génère pas forcément de surcoût, mais bien souvent des économies. Donc ce sont des préjugés à faire tomber et c'est vraiment le rôle stratégique des réseaux d'accompagner l'évolution des pratiques, d'objectiver finalement la situation pour faire tomber les préjugés.